WordPress, la barre supérieure. La barre supérieure est une petite barre de texte que l'on va faire apparaître tout en haut de notre site, au-dessus du nom du site et du logo. Cela peut être très intéressant pour faire apparaître des flashs infos, un temps restant avant la fin d'une promo, ou des choses comme ça. Si jamais on souhaite utiliser cette barre supérieure, on peut le faire grâce au thème Astra que nous avons déployé il y a quelques vidéos. Alors, on bascule dans le back-office et on va voir comment ajouter cette petite barre supérieure. Alors, on est toujours bien entendu sur apparence personnalisée, puisqu'on est sur la personnalisation de ce thème Astra que nous avons installé. Et on va aller dans l'entête. Vous voyez que nous avons trois lignes. Nous avons utilisé la deuxième pour mettre le titre du site et le logo, ainsi que le menu principal. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais utiliser la première ligne. Donc, je vais cliquer sur la première ligne, là où il y a le plus. Et j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs choses. Je vais donc ajouter un texte HTML. Dans ce texte HTML, on va cliquer dessus. Et là, je vais taper du texte que je pourrais éventuellement mettre en forme. Alors, on va mettre le texte suivant. Notre magasin pilote sur X est ouvert du lundi au samedi de 9h à 23h. Voilà, on aurait pu mettre n'importe quoi comme autre texte. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre peut-être un petit peu de mise en forme. On va mettre tout ce texte en gras pour le faire un peu ressortir. Et puis, on va essayer de le mettre au milieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser au milieu. Voilà. On va déjà voir si ça marche. On va publier la page. Et puis, on va revenir sur notre front office. J'actualise. Et là, j'ai bien mon petit texte. Notre magasin pilote sur X est ouvert du lundi au samedi de 9h à 23h. Alors, je voudrais que ça ressorte un petit peu plus. Alors, pour le faire ressortir un petit peu plus, je vais mettre un arrière-plan noir et je vais écrire en blanc. Alors, je vais revenir en mode création. Et là, vous voyez, j'ai couleur du texte. Donc, la couleur du texte, on va la mettre en blanc. Et puis, la couleur d'arrière-plan, on va la mettre en noir. On publie. On regarde ce que cela donne sur le front office. On actualise la page. Et voilà, ça me donne un bandeau noir. Alors, peut-être que j'aurais voulu avoir le bandeau noir sur toute la largeur de la page. Mais là, ça ne me le fait pas complètement. Alors, on peut tester. Je ne suis pas sûr que ça marche. On va se mettre sur la gauche. Mais il faudrait mettre un bloc. Ça risque de faire une rupture. Donc, on va le laisser comme ça. Ça sera très bien. On verra comment ultérieurement améliorer encore les choses. Nous ne sommes pas encore sur un site définitif, bien entendu. On peut faire beaucoup mieux. Une fois ceci étant fait, on va visualiser une nouvelle fois parce que je voudrais vous montrer que c'est bien entendu visible sur toutes les pages. Vous voyez, si je reviens sur la page d'accueil, j'ai toujours notre magasin pilote sur Aix est ouvert du lundi au samedi de 9h à 23h. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est rajouter un petit bloc parce que vous avez vu qu'à chaque fois que je vais me connecter, je vais taper WP-admin. Si j'avais 10 utilisateurs qui sont censés ajouter du contenu à chaque fois, il faudrait qu'ils ajoutent à la fin de mon site WP-login.php avant de pouvoir se connecter. C'est un peu compliqué. Et si j'avais des abonnés qui peuvent se connecter, il faudrait eux aussi qu'ils connaissent cette adresse qui est un petit peu lourde. Alors, je vais retourner dans le back-office du site. Et sur la partie droite, toujours dans la barre supérieure, on va retourner dans la barre supérieure. Et là, dans la partie droite, je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter un petit bouton compte. Je publie et puis je retourne voir ce que cela donne. Donc, vous voyez maintenant un internaute, lorsqu'il se connecte, il a un petit bouton de connexion en haut. Et s'il clique dessus, vous voyez qu'il a une fenêtre qui va lui permettre de se connecter sur le site en tant qu'abonné, en tant que rédacteur, en tant qu'éditeur ou même administrateur. Donc, en fait, c'est un bouton de connexion bien pratique dès qu'on a plusieurs personnes qui se connectent sur votre site. Je vais juste revenir en arrière. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est très important si vous voulez voir toutes les nouvelles vidéos que je fais très régulièrement. À très bientôt !